Je vous montre avec notre version de démonstration de Teezy eShop à quel point il est simple et rapide de mettre en place des pages produits efficaces et fonctionnelles. Teezy eShop, qu'est-ce que c'est ? C'est le kit e-commerce ultra simple qui se branche à votre Google Sheet ou à votre ERP pour le transformer en un e-commerce qui convertit. Soyons honnêtes, en e-commerce il n'existe pas une solution unique. Pour chaque cas, il existe des solutions propices. Et nous, nous avons pensé cette solution pour des cas bien précis, ceux qui ne trouvent pas leur bonheur ailleurs. Ceux qui font de l'acquisition via les réseaux sociaux, donc les influenceurs ou les marques. Des live shopping via Insta, Youtube ou TikTok. Ceux qui ont des monoproduits ou des infoproduits, comme des e-books, des formations en ligne. Ceux qui ont des petits catalogues produits, inférieurs à 100 références. Et ceux qui veulent se lancer en e-commerce à moindre frais et sans risque. Donc par exemple, des boutiques physiques qui veulent s'étendre ou mettre en place le kick and collect. Alors on se retrouve sur le site de Teezy eShop pour configurer ensemble notre espace de démonstration. Donc je lance la démo. Première petite étape, on arrive sur un formulaire du coup pour personnaliser un peu votre expérience. On vous demande quelques informations. Je rentre mon adresse mail, le nom de boutique, je vais mettre Teezy. Et je mets mon logo. J'envoie tout ça. Et normalement je devrais recevoir un mail avec à l'intérieur le lien vers mon espace. Donc en cliquant sur le lien reçu par mail, on arrive sur notre espace de configuration. C'est à partir de la première étape qu'on va pouvoir configurer tout ce qui est nos produits, leurs déclinaisons et les attributs qui y sont liés. Alors on va prendre un cas d'étude qui est très simple et très concret. Je possède une boutique et je souhaite vendre un TeeShirt avec deux déclinaisons. Un TeeShirt noir et un TeeShirt blanc. C'est à travers cette feuille de calcul qu'on va configurer notre boutique. Donc pour faire un rapide tour de tous les onglets, on a le premier onglet Product. Donc c'est là qu'on va retrouver tous nos produits. Donc pour mon cas, le TeeShirt. Le deuxième onglet, c'est l'onglet Variant. Donc c'est là-dedans qu'on va retrouver toutes les déclinaisons. Donc les déclinaisons en termes de couleurs, mais aussi en termes de taille. Dans le troisième onglet, ce sont les attributs qui sont liés à mon TeeShirt. Donc il y a les attributs qui permettent de passer d'une déclinaison à une autre. Donc l'attribut Taille et l'attribut Couleur. Un troisième attribut qui est l'attribut Texte, dans lequel on a mis les caractéristiques de notre produit. Donc les attributs, c'est tout ce qu'on retrouve dans cet encart juste là. Donc vous voyez bien, on a bien les caractéristiques juste là, les couleurs et les tailles. Et on a le dernier onglet, l'onglet Catégories. Donc là, qui ne va pas trop nous servir pendant la démo vu qu'on n'a qu'une seule catégorie. Mais par exemple, si je voulais vendre des TeeShirts, des casquettes, des pantalons ou toute autre chose, ça serait des catégories différentes. Maintenant que ce rapide tour est fait, je vais vous montrer comment créer des produits. On va se rendre dans l'onglet Produits. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionnent les colonnes. Donc le SKU du produit, c'est son identifiant unique. C'est un peu sa référence. Donc c'est une chaîne de caractère. Vous pouvez mettre des chiffres comme du texte. Donc moi, je vais l'appeler TeeShirtTeasy. Cet identifiant va vous aider un peu dans la gestion de stock. Le nom du produit, c'est le nom qui va apparaître sur la page Produits. Donc je vais remettre TeeShirtTeasy. Pour ce qui est de la description, c'est ce qu'on retrouve sur la fiche Produits, juste ici. Vous pouvez la remplir de deux manières différentes. Soit directement depuis la case, vous rentrez la description de votre produit. De manière très simple. Soit vous voulez une mise en page un peu plus avancée. Et alors là, vous pouvez y coller du HTML. Alors, si vous ne savez pas faire de code, ce n'est pas bien grave. On a prévu un truc pour vous. Vous vous rendez dans l'onglet TeeZee. Vous ouvrez l'éditeur HTML. Dans la pop-up, vous retrouvez un éditeur visuel. Dans lequel vous pouvez rajouter un peu près ce que vous voulez. Pour ajouter des paragraphes, des titres, des listes, des liens, des tableaux si vous voulez. Alors moi, de mon côté, je vais faire une petite liste avec les caractéristiques du produit. Une fois que j'ai fini, j'enregistre. Et le HTML est collé directement dans la case. Hop, de mon côté, je recolle une description un peu plus cool. Le statut du produit, c'est pour savoir si votre produit est en actif ou en inactif. Et la dernière colonne, c'est à quelle catégorie votre produit est rattaché. Donc moi, pour la démo, je n'ai qu'une seule catégorie. Donc c'est la catégorie produit. C'est fini. Pour la partie produit, on peut passer à l'onglet variant. Donc les déclinaisons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que votre produit est forcément rattaché à une déclinaison. Même si vous vendez uniquement un t-shirt en une seule taille et en une seule couleur, il faut que vous créez la déclinaison qui lui est rattachée. Pour la première colonne, je choisis à quel produit je rattache ma déclinaison. Donc le t-shirt Teezy. Le SKU, c'est comme pour le produit, sauf que cette fois, c'est l'identifiant unique qui est rattaché à la déclinaison. Donc t-shirt Teezy Blanc. Vu que je vais lui donner aussi une déclinaison de taille, je peux rajouter la taille ici aussi, S. Le name, c'est le nom de la déclinaison. Donc t-shirt Teezy Blanc S. La taille du produit. Je rentre ma couleur. Alors, pour le moment, sur l'espace de démo, ce sont des codes en hexadécimal. Mais quand vous aurez des versions générées hors démo, il sera très vite possible de, avec une chaîne de caractère, la réinterpréter pour afficher la bonne couleur. Écrire Blanc pour afficher du blanc. La colonne IsDefault est pour choisir quelle déclinaison s'affiche par défaut sur le lien de la page produit. Donc si, par exemple, je veux que ce soit le t-shirt blanc, mais en version M, qui s'affiche quand je clique sur la fiche produit, je mettrai cette déclinaison en IsDefault. Donc, en écrivant 1. Donc là, pour le moment, je vais mettre que c'est le blanc S qui est en défaut. Donc je mets 1 ici. Le statut pour savoir si la déclinaison est en actif ou en inactif. Donc je l'active. La quantité de stock. Le prix en TTC. Donc je vais mettre 40. Et le pourcentage de taxe. Le calcul se fait automatiquement sur le montant de la taxe et le prix hors taxe. Si le calcul des arrondis ne vous va pas, vous pouvez toujours modifier le prix. Et la dernière colonne, ce sont les images que l'on va retrouver sur la page produit. Pour la version de démonstration, il faut que vos images soient déjà hébergées en ligne. Donc, dans cette case, il faut que vous rentriez les URL de vos images séparées par une virgule. Je vous retrouve un peu plus tard, dès que j'aurai rempli toutes mes déclinaisons. Et du coup, on est bon pour la partie déclinaison. On peut passer aux attributs. Souvenez-vous, les attributs sont ce qui s'affiche à cet endroit. Il existe pour le moment deux types d'attributs. Il y a les attributs de type variation, qui permettent de passer d'une déclinaison à une autre. Donc, pour mes t-shirts, des déclinaisons de taille et de couleur. Et les attributs de type attribut, qui sont du coup une chaîne de caractère. Vous pouvez les utiliser pour du coup marquer les points forts de vos produits ou les éléments de réassurance. Vous pouvez facilement changer l'ordre d'affichage de vos attributs grâce à la dernière colonne. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez retourner sur votre espace de configuration et cliquer sur le bouton générer ma boutique. Vous allez recevoir les liens de vos fiches produits par mail. J'ai reçu le mail avec l'URL vers ma fiche produit. Et voilà, en quelques minutes, on a généré une fiche produit fonctionnelle et prête à être déployée. Que ce soit sur vos landing pages, dans vos campagnes mail, sur vos live Instagram, n'importe où vous devez vendre vos produits. Dans la version de démonstration, vous pouvez aussi ajouter au panier. Commencer le tunnel d'achat. Par contre, vous ne pouvez pas aller jusqu'au paiement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chatbot sur le site Tizzi eShop. Et si vous avez envie de passer le pas, prenez rendez-vous.